bonjour à toutes et à tous une nouvelle vidéo très importante dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler d'un problème que rencontre la plupart de ceux qui apprennent une langue étrangère comme la langue française le problème c'est quand quelqu'un veut communiquer parler en utilisant la langue française il pense dans sa langue maternelle comme la langue arabe par exemple et en effet les deux langues sont tout à fait différentes alors la phonétique la grammaire la structure de la phrase sont également différentes je sais que le fait de réfléchir dans sa langue maternelle c'est quelque chose d'involontaire mais ça peut changer tout ce que je vais vous dire tout de suite c'est de mon expérience personnelle et j'avoue que ça fonctionne efficacement avant de commencer permettez moi de vous dire que vous êtes bébé passe à l'apprentissage de la langue française et pour arriver à penser en français vous devez savoir peu sur la façon par laquelle les bébés apprennent la langue en réalité les bébés ne vont pas aux écoles ils ne prennent pas des cours de langue dans des centres et ils ne peuvent pas utiliser internet pour faire l'auto apprentissage ce qu'ils font c'est d'apprendre de leur entourage ils écoutent les proches voient les objets dans la maison par exemple et ils essayent de faire d'établir des liens entre ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent pour arriver peu après à apprendre quelques mots et quelques expressions alors premier conseil observez votre entourage et nommer les objets que vous voyez à là il y a un tableau il y a une télévision un bureau une table une chaise etc deuxième conseiller passer maintenant à une étape un peu supérieure et fait des phrases simples en utilisant par exemple le verbe être et le verbe avoir comme je suis au travail j'ai trois frères etc comme ça vous allez vous habituer à utiliser la langue française troisième conseil raconter à vous même une situation qui s'est déroulée dans la journée ou une situation qui va se passer prochainement c'est vrai que cela n'est pas si facile mais c'est très très pratique et si vous n'arrivez pas à trouver un certain mot nécessaire essayer d'expliquer le sens de ce mot là ou chercher dans un dictionnaire mais faites attention vous devez utiliser un dictionnaire français français pourquoi c'est puisqu'il va vous aider à élargir votre zone de recherche et votre connaissance quatrième conseil fait un dialogue simple avec vous même ou avec quelqu'un d'autre si c'est possible vous devez pratiquer pour maîtriser dernier conseil vous avez normalement un téléphone portable il ya un compte facebook par exemple changer dès maintenant la langue en français vous allez acquérir beaucoup de vocabulaire et beaucoup d'expressions enfin faites de la langue française une habitude dans votre vie quotidienne merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci.